Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Truc et astuce, petit tuto consacré au nettoyage du condensateur de votre sèche-linge à condensation, qu'il soit classe B ou classe A, pompe à chaleur. On va distinguer vraiment ça en deux parties. Alors, pourquoi nettoyer son condensateur ? Ça c'est une première question. Deuxième question, où se trouve-t-il ? Toujours en bas à gauche de votre sèche-linge. Vous le regardez en face de vous, en bas à gauche, vous avez souvent une trappe que vous ouvrez et vous trouvez souvent ceci. Pour celui-ci, il est précédé donc de ceci. Voilà. Et dans certains, il est carrément directement tout en un. Pourquoi nettoyer son condensateur ? Si vous ne le nettoyez pas, tous les trous que vous voyez ici, tout ceci va être bouché par des pluches qui sont passées outre votre filtre. Il faut bien évidemment nettoyer à chaque fois le filtre dans la porte ou dans le bas de la porte, ça c'est certain, mais une fois par mois, une fois tous les deux mois, vous regardez ceci. Et vous verrez qu'il sera vraiment bien bien rempli. Alors, comment le nettoyer ? Le plus simple du monde. Ceci doit être froid. Le sèche-linge ne doit pas tourner. Vous le mettez dans votre baignoire ou dans votre douche, à la pomme de douche, vous passez tout bien à l'eau froide. Vous le nettoyez complètement et surtout, impérativement, vous le faites sécher. Vous ne remettez jamais un condensateur humide dans le sèche-linge. Vous allez voir, si vous ne l'avez jamais fait, que vous avez votre sèche-linge à condensation depuis plusieurs années, la quantité de pluches qui sort de ceci. C'est impressionnant. Au niveau des sèches-linges, pompe à chaleur. Alors, vous n'avez pas accès directement au condensateur comme dans les classes B, donc les classiques ici, qui sont en outre d'excellents sèches-linges. Vous avez ici accès à un filtre, comme ceci, que vous devez nettoyer régulièrement. Ça ne sert à rien de le nettoyer à l'eau, vous inquiétez pas. Simplement, vous le passez, aspirateur, un petit peu de soufflette, ça fonctionne extrêmement bien. La différence entre les pompes à chaleur et les séchoirs à condensation classique, vous êtes dans du classe B, en moyenne 490 kWh par an. Vous êtes moitié moins, jusqu'au meilleur à 200 kWh par an, jusqu'ici 250, 280 kWh par an. Donc, moitié moins de consommation pour la même capacité de sèche-linge. C'est pour ça que les classes A sont aussi intéressantes. Un lien avec une vidéo que j'ai fait précédemment, n'utilisait pas l'eau du sèche-linge, même filtrée pour mettre dans votre fer à repasser. Retrouvez la vidéo des fers à repasser où j'explique ici. Vous voyez, c'est super intéressant, mais ça ne sert à rien. L'eau du sèche-linge contient de l'adoucissant, contient des petites peluches qui peuvent endommager votre fer à repasser. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, à les faire tourner. Vos amis, vos parents, ils en auront tous besoin. C'est des super trucs et astuces. Suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne Facebook, Pinterest et notre webshop. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !